Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne Français avec Hanen. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous êtes prêts pour commencer une séance avec moi. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de conjugaison, le verbe. Le verbe est un mot qui dit ce que l'on fait dans une phrase. Il exprime souvent une action. Exemple, Ali mange des crêpes. Que fait Ali ? Ali mange. Donc l'action que fait Ali dans la phrase, c'est manger. Donc manger c'est quoi ? C'est le verbe. Il peut aussi exprimer un goût. Exemple, il aime la lecture. Donc le verbe, ici, c'est aime. Il exprime aussi un sentiment. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Donc ici, le verbe, c'est est. Et aussi, il peut exprimer un état. Par exemple, il est fatigué. Et on a aussi ici le verbe, c'est est. Donc les verbes peuvent être des verbes d'action. Et ils peuvent être aussi des verbes d'état. Donc quand ça exprime, quand ça exprime une action ou bien un goût, ce sont des verbes d'action. Et quand ça exprime un sentiment ou bien un état, ce sont des verbes d'état. On change tout le temps le verbe quand on parle sans se rendre compte. On dit par exemple, je danse, il danseait, vous danserez, elle dansera. Donc à chaque fois, on entend danse. Mais la fin du mot change. On dit alors que le verbe se conjugue. Dans une phrase, on trouve le verbe conjugué. Et il peut changer en fonction de la personne. Exemple, Ali mange des crêpes. Yanis et Aya mangent des crêpes. Alors si vous avez remarqué, au début, c'était Ali qui a mangé. Alors regardez, mangent se termine avec un E. Et là, quand on a changé la personne, c'était Yanis et Aya. Donc mangent avec E-N-T. Donc on a changé la personne de Ali à Yanis et Aya. Alors il peut changer, on a dit, en fonction de la personne et en fonction du temps. Alors il mange des crêpes. Donc en ce moment, il mange des crêpes. Alors si c'est demain, on va dire, demain il mangera des crêpes. Et on a changé du présent. Alors en ce moment, c'est le présent. Au futur, demain, c'est le futur. Le verbe à l'infinitif. Alors c'est le nom du verbe. On dit que le verbe est Europo. Et la terminaison du verbe à l'infinitif, c'est E-R, I-R ou bien R-E. Alors pour trouver l'infinitif du verbe, on utilise la formule il faut. Exemple, il mange des crêpes. Donc pour trouver le verbe à l'infinitif, on dit il faut. Donc il faut manger des crêpes. Et là, on a le verbe à l'infinitif. Il se termine avec E-R. On dit la terminaison de ce verbe, c'est E-R. Prenons un autre exemple. Il finira les exercices ce soir. Donc on a dit pour trouver le verbe à l'infinitif, on utilise la formule il faut. Donc il faut, très bien, il faut finir les exercices ce soir. Et là, on a la terminaison I-R. Un autre exemple. Elle prend les bijoux du coffre. Elle prend les bijoux du coffre. Donc on dit il faut, très bien, il faut prendre les bijoux du coffre. Alors le verbe est formé de deux parties. La première partie, c'est le radical. Et c'est la partie du verbe qui ne change pas. La deuxième partie, c'est la terminaison. Et c'est la partie du verbe qui change. Alors ici, on a le verbe à l'infinitif. Écris-RE. Donc écrits, c'est le radical. Le radical. Et RE, c'est la terminaison. Alors tu écris avec S. Donc ici, écrit, c'est le radical. S, c'est la terminaison. Il écrit. Alors ici, on a écrit, c'est le radical. Éter, c'est la terminaison. Alors attention, certains verbes ont un radical qui peut changer. On dit que ce sont des verbes irréguliers. Alors comme le verbe acheter. Alors regardez là, ici, le radical change. Achète, achète, achète. Achetons. Regardez. Ici, le radical a changé. Donc c'est un verbe irrégulier. Alors j'achète, tu achètes, ils, elles, on achète, nous achetons, vous achetez, ils achètent, elles achètent. Donc vous avez vu que le radical a changé. Donc c'est un verbe irrégulier. Maintenant, nous allons faire des exercices. Alors le premier exercice entoure uniquement les verbes. Alors je, est-ce que je, c'est un verbe? Non, très bien. Dessiner, est-ce que c'est un verbe? Oui, très bien, c'est un verbe. Copain, est-ce que c'est un verbe? Non, très bien. Peur, est-ce que c'est un verbe? Non, très bien. Aimer, est-ce que c'est un verbe? Oui, très bien, aimer, c'est un verbe. Oui, très bien. Prendre aussi c'est un verbe. Non, ce n'est pas un verbe. Très bien. Sortir est un verbe. Arriver. Amis. Télévision. Non, ce n'est pas un verbe. Terminer. Très bien. Terminer aussi c'est un verbe. Livre. Non, ce n'est pas un verbe. S'installer. Très bien. S'installer aussi est un verbe. Alors maintenant, nous allons faire un autre exercice. Entoure les verbes qui disent ce que font Pauline, Arthur et le maître. Donc prenez, alors lisons plutôt la première phrase. Pauline, Pauline en face de moi, tirée sur ses paupières avec ses doigts. Donc, on a dit, on doit entourer le verbe qui dit ce que fait Pauline. Donc, que fait Pauline dans cette phrase? Pauline en face de moi, tirée sur ses paupières avec ses doigts. Alors, très bien, le verbe c'est tirer. Maintenant, voyons la deuxième phrase. Lisons-la. Arthur me montrait le ciel par la fenêtre. Arthur me montrait le ciel par la fenêtre. Donc, que fait Arthur? Très bien. Arthur me montrait. Arthur me montrait. Donc, le verbe c'est me montrait. Troisième phrase. Monsieur Lourdin a compris. Monsieur Lourdin a compris. Et on avait dit, Monsieur Lourdin c'est le maître. Donc, que fait le maître dans cette phrase? Très bien, le maître a compris. Ou bien, Monsieur Lourdin a compris. Dernière phrase. Arthur est sorti. Arthur est sorti. Donc, que fait Arthur dans cette phrase? Pardon. Alors, que fait Arthur dans cette phrase? Oui, très bien. Donc, Arthur est sorti. Donc, est sorti c'est le verbe. Passons maintenant à un autre exercice. Complète avec un verbe qui convient. Complète avec un verbe qui convient. Il, sa poésie. Donc, qu'est-ce qu'il fait à la poésie? Il la récite. Donc, il récite sa poésie. Il récite sa poésie. Maintenant, deuxième phrase. Tu, un zéro. Et on avait vu dans le texte, un zéro de trop, Guillaume avait un zéro. Alors, tu, très bien. Tu as un zéro. Tu as un zéro. Troisième phrase. Nous, la réponse à ses camarades. Nous, la réponse à ses camarades. Alors, quel est le verbe qui revient ici? Et on avait vu aussi, encore dans le verbe, dans le texte plutôt, un zéro de trop. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Arthur à Guillaume? Il a... Très bien, il a soufflé la réponse. Donc, nous soufflons la réponse à ses camarades. Nous soufflons la réponse à ses camarades. Phrase suivante. Elle, par la fenêtre. Qu'est-ce qu'elle fait par la fenêtre? Elle regarde. Elle regarde. Ici, on a elle avec S, donc regarde avec E-N-T. Elle regarde par la fenêtre. Phrase suivante. Vous, les yeux. Qu'est-ce qu'on fait aux yeux? On les ferme. Donc, vous fermez les yeux. Vous fermez ou bien vous ouvrez les yeux. Vous fermez les yeux ou bien vous ouvrez les yeux. Phrase suivante. Cloche. Plutôt la cloche pour annoncer la récréation. Que fait la cloche? La cloche sonne. Très bien. La cloche sonne pour annoncer la récréation. Cette poésie difficile à apprendre. Cette poésie est difficile à apprendre. Très bien. Je ne fais pas beaucoup de fautes quand j'écris. Très bien. Et voilà. On passe maintenant à notre exercice. Entoure le radical des verbes de chaque série. Entoure le radical des verbes de chaque série. Donc, prenons la première série. Je crie. Nous crions. Vous criez. Ils criaient. On avait dit que le radical, c'est la partie qui ne change pas dans un verbe. Donc, ici, le radical, c'est crie. Encore ici. Crie. 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 Très bien. Donc, c'est le radical. Deuxième série. Vous sortez. Il sort. Nous sortions. Il sortira. Donc, où est le radical, c'est... Très bien. Sors. 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 Très bien. Maintenant, la dernière série. Tu nages. Nous nageons. Ils nageront. Vous nagiez. Où est le radical? C'est nage. Très bien. Nage. Nage. Et nage. Voilà. Un autre exercice. Barre la forme du verbe qui ne convient pas. Barre la forme du verbe qui ne convient pas. Alors, on a demain. La première phrase. Demain, nous marchons ou bien nous marcherons toute la journée? Demain. Demain, c'est le futur. Est-ce qu'on va dire nous marchons ou bien nous marcherons toute la journée? Très bien. On dit nous marcherons. Et on barre marchons. Deuxième phrase. Vous ne devez. Regardez bien ici. On a vous devez ou bien devions pas piler les nids. Vous ne devez. Donc, nous allons barrer devions. Vous ne devez pas piler les nids. Troisième phrase. Les campeurs s'endorrent ou bien s'endorment sous les tentes. Les campeurs. Alors, ici, on a le sujet et au pluriel. Est-ce qu'on va dire s'endor ou bien s'endorment? Très bien. On dit s'endorment et en barre s'endorrent. Donc, les campeurs s'endorment sous les tentes. Dernière phrase. Tu penses avec E-N-T ou bien tu penseras à tes prochaines vacances? Tu penseras à tes prochaines vacances? Et en barre, pense. Tu penseras à tes prochaines vacances. Et voilà, notre séance d'aujourd'hui est terminée. On se dit au revoir et à la prochaine séance bientôt. Inch'Allah.